Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un haul, un haul fourre-tout. En fait je vous ai demandé sur Instagram et sur Facebook si ça vous disait d'avoir un haul et vous avez été nombreuses à me répondre que oui. Donc voilà on va commencer, il va y avoir de la déco, du maquillage et des vêtements. Il faut savoir que c'est un haul qui comprend des achats de 3 voire 4 derniers mois. Donc j'ai vérifié normalement tous les vêtements que je vais vous présenter sont encore en magasin. Donc si jamais il y a des choses que vous ne trouvez plus, s'il vous plaît ne m'en voulez pas, voilà je vous le montre. Mais normalement je pense qu'il y a tout encore en magasin. Voilà si je ne me trompe pas c'est quand même le début des nouvelles collections ou alors c'est des basics, des trucs qu'on retrouve régulièrement. Bon, on va commencer tout de suite avec la déco parce que c'est ce qu'il y a le moins. Alors je suis allée chez Zodio, donc pour celles qui ne connaissent pas Zodio, c'est un gros magasin de décoration. On en a un nous entre Metz et Nancy, donc au centre commercial Waves, qui est un centre commercial qui est assez récent. Et en fait Zodio c'est super grand et c'est juste canon. Vous n'avez que de la déco en fait, donc on trouve de tout pour la cuisine, la salle de bain, il y a plein plein de trucs de rangement, des coussins, etc. C'est super moderne, c'est super joli et c'est pas cher, donc voilà le truc sympa. Donc tout d'abord chez Zodio, j'ai pris ces deux petits cadres. Donc voilà, des petits cadres guéris. Donc là c'est marqué House plus Love égale Home, mais bon bien évidemment je vais mettre des photos dedans. Donc je vous les montre de plus près, voilà, avec des petits carreaux, etc. Donc je les trouve super jolis. Je ne peux plus vous dire le prix, mais je crois que c'était genre 6 euros le cadre. Et j'ai pris celui-ci avec des petits points que je trouvais super mignons. C'est marqué Never Give Up On Your Dreams. Sachant que voilà, c'est pareil, je vais mettre des photos dedans. Ça ne va pas rester comme ça. En déco, je ne peux pas tout rassembler parce que sinon je vais devoir changer tout ce qu'il y a dans ma maison. Mais j'ai acheté d'autres trucs, mais là je vous montre vraiment les trucs que j'ai acheté récemment. Je suis allée chez Jiffy. J'avais un Jiffy à côté d'un de mes clients. Et j'ai acheté ce grand cadre. Donc là vous voyez, oui, voilà, vous voyez tout mon resume derrière. Et ma caméra. Donc j'ai acheté ce grand cadre, je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Ce grand miroir, pardon. Donc il est rond. Et en fait, je vais le mettre, on a une cheminée dans notre chambre avec mon amoureux. Et je vais le mettre au-dessus de notre cheminée. Et alors ce cadre, je vous le dis. Donc là, c'est pour ça que je vous le montre, je ne l'ai pas encore accroché. Donc il est top et il existe aussi en gris foncé. Et je l'ai payé seulement 12 euros. Donc, attendez. Donc j'ai payé ce miroir seulement 12 euros. Donc j'ai trouvé que c'était une super affaire. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que chez Jiffy, ils ont vraiment fait des grosses améliorations. Et j'ai acheté aussi ce miroir. Donc voilà, j'ai acheté aussi également ce miroir que j'ai payé 25 euros. Voilà, donc c'est un espèce d'effet un peu patiné comme ça. Je l'ai payé seulement 25 euros. Et donc aujourd'hui, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis allée faire les magasins de déco avec mon amoureux. Et on a trouvé cet abajou, donc là, qui ne paye pas de mine, parce qu'en fait, c'est juste un abajou. Tout simple, donc c'est pour accrocher dans notre chambre. C'est une suspension pour notre chambre. Mais en fait, vous voyez, à l'intérieur, c'est que des petits motifs comme ça. Et en fait, quand vous allez mêler la lumière, tous les motifs se voient par transparence. Donc c'est assez joli et c'est discret. Donc moi, j'ai vraiment adoré. Et en fait, comme vous l'accrochez haut, j'ai monté mes escaliers, donc parce que j'ai été chercher le truc en bas. Quand vous l'accrochez haut, en fait, vous les voyez, les dessins un petit peu baroques comme ça. Et du coup, c'est joli quand vous l'allumez. Donc ça, c'est pour changer la suspension de notre chambre. Oui, alors mon amoureux est très enchanté que je vienne habiter avec lui. Je lui change tout dans la baraque. Tout va bien. Donc ensuite, on va passer à la beauté. Donc à la beauté, je vais d'abord passer ce que j'ai eu, ce que ma mère a reçu. Donc elle a reçu de chez Orlan. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc le oligovitamine, lotion vitalisante. Donc voilà, c'est une lotion que je vais essayer en tonique. Quand j'aurai fini mon tonique de chez Galénique, j'utiliserai. Donc elle se présente comme ceci. Donc je vais sentir d'ailleurs, je n'ai pas du tout senti comment elle sentait. Ça sent le frais. C'est pas trop parfumé. Ça sent le frais, ça sent le propre. Donc Orlan, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque qui n'est pas donnée. Qui se vend en pharmacie. Et moi, j'aime beaucoup. Ma mère, ça fait des années qu'elle reçoit Orlan. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je suis très contente. D'ailleurs, elle ne se recevait plus trop, je crois. Et voilà. Donc là, je suis contente qu'elle reçoive à nouveau. Ensuite, elle a reçu de chez The Body Shop. Je vais vous le retrouver parce que c'est un petit peu mélangé. Elle a reçu le haut nez bronze. Donc c'est un gel teinté pour le visage. Donc je pensais que ma mère pensait que c'était un autobronzant. Mais je ne pense pas que ce soit un autobronzant. C'est vraiment un gel teinté. Donc ça donne un effet bronzé. Donc voilà, ça sera à essayer. Mais elle pensait que c'était un autobronzant. Mais ce n'est pas un autobronzant. Donc voilà, j'essayerai ça. Là, c'est The Body Shop. Oui, donc ma mère reçoit tout le groupe L'Oréal. Et elle a reçu ce blush. Donc je l'ai testé ce matin. Comment il s'appelle ce blush ? Au nez bronze. Donc c'est toujours la gamme au nez bronze. C'est un dôme en lumineur. Donc en fait, quand on est bronzé. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez l'appliquer directement comme ça. Voilà, donc c'est un peu spé à appliquer. Parce que du coup, avec le pinceau, c'est plutôt au doigt qu'il faut prendre sur le produit. Mais par contre, je l'ai mis aujourd'hui. Je trouve que le rendu est assez joli. Je pense que ça sera encore plus joli quand je serai bronzée. Je vous montre la couleur de plus près. Et je vous en reparlerai. Là, je l'ai juste essayé vite fait comme ça aujourd'hui. Mais j'essayerai de faire un maquillage où je l'essaie de manière plus approfondie. Sachant que voilà, j'ai d'abord essayé de le mettre avec un pinceau. Moi qui ai l'habitude de mettre toujours des trucs avec un pinceau. Et en fait, non, c'est vraiment comme un stick. Ça se met directement sur la peau. J'avais acheté, je vous avais posté. Donc c'est là que vous voyez que ça reprend vraiment des produits que j'ai acheté depuis longtemps. Parce que je ne vous ai pas fait de haul depuis très longtemps. Je vous avais posté une photo sur Instagram. J'avais acheté, vous savez, les cream shadow, les cream crush de chez Kiko. Donc j'avais pris la teinte 06. Qui est selon moi une des plus jolies teintes. Alors je suis désolée pour la luminosité. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment la flemme de sortir mes luminaires. Et oui, je sais, ce n'est pas bien. Mais voilà, là, pour ne rien vous cacher, il doit être 23h quand je filme. Et en fait, mon amour est en soirée avec ses copains. Donc j'en profite pour filmer. J'ai pris le 01. Donc ils sont vraiment pas mal. Je suis juste un peu déçue de la teinte, par exemple, la 01. Parce que c'est une teinte qui est mat. Et voilà, je trouve que ça tient vachement bien. C'est hyper facile à étaler. Enfin, c'est des bons produits. Vraiment, de toute façon, Kiko, je suis rarement déçue. Mais voilà, je la trouve qu'elle manque un petit peu de luminosité. J'ai pris la teinte 02. Donc c'est pareil, c'est un mat, mais un peu plus profond. Donc voilà, c'est assez joli. Et j'ai repris il y a peu de temps la 05. Donc celle-ci, elle est juste canon. C'est ma préférée avec la 06. En fait, je préfère les versions macrées. Mais voilà, sachez que si vous n'avez pas encore testé, ça coûte 6,90€. Moi, j'adore les fards crèmes parce que je trouve que ça tient super bien. Ils sont très faciles à étaler. Ils sont très pigmentés. Et ils peuvent servir en base ou en maquillage seul. Avec le doigt ou avec un pinceau. Et honnêtement, c'est des très bons produits. Je recommande. J'ai acheté chez Sephora le teint infusion de chez Sephora. Donc je vous en ai parlé dans ma routine teint. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est une de mes dernières vidéos. Et c'est un produit que j'adore. Donc moi, je l'ai en teinte crème. Et honnêtement, je vous conseille à 2000% ce fond de teint. La couvrance est modulable. Alors attention, simplement, il marque les ridules. Donc moi, j'ai des petites rides, des petits sillons ici qui commencent à se former. Et la ride du lion qui commence à se former. Je n'ai pas du tout de ride autour des yeux pour le moment. Mais ça va venir comme pour tout le monde, je pense. On ne va pas se voiler la face. Et du coup, il a tendance à marquer quand on en met un peu beaucoup. Mais par contre, il y a des matins où on trouve qu'on n'a pas une bonne tête. Donc on a tendance à mettre un peu le paquet. Mais par contre, sinon, il fait vraiment un effet hyper naturel. Il est super facile à étaler. Le seul petit bémol, c'est que si on en met un petit peu, il a tendance à vraiment marquer les rides. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu le cas de tous les fonds de teint. Vous savez que dès qu'il y a un fond de teint, vous en mettez un petit peu trop. Ça a tendance à marquer les ridules. Mais voilà, sinon, c'est vraiment mon fond de teint chouchou. Je pense que je vais le terminer rapidement. Et c'est très très rare pour un fond de teint, puisque je le mets absolument tous les matins. C'est-à-dire que voilà, une fois par semaine, je le change et j'en mets un autre. Mais en règle générale, 6 jours sur 7, c'est celui que je porte. Donc c'est quand même très rare, parce que je suis une grosse fan de produits pour le teint. Et j'aime bien changer régulièrement. Et vraiment, celui-là, j'adore. Je suis allée faire un petit tour chez MAC. Et je me suis acheté deux produits. Donc je me suis pris le Prolongue Wear Concealer Cache Cern. Donc j'en entends énormément parler. Je sais que Camille, de la chaîne Les Bonheurs de Camille, c'est son anti-seinte préféré. Et là, mon blog de filles en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc moi, je l'ai pris en teinte NC20. Donc je le trouve très très bien. La seule chose, c'est que c'est un petit flacon pompe. Et je trouve que pour moi, quand on a envie d'être rapide le matin, c'est un petit peu plus pratique de faire une application avec un pinceau. Parce que vous mettez directement, là il faut d'abord mettre sur sa main et ensuite appliquer sous le cerne. Donc voilà, c'est le seul truc que je peux lui reprocher. Par contre, c'est sûr qu'effectivement, il tient super bien. Il cache très très bien la cerne. Le cerne, pardon. Donc, c'est un très très bon produit. Et j'ai craqué pour un blush. Donc c'est un Mineralize Blush. C'est le Petal Power. Donc dans les nouveaux boîtiers MAC. Je vais rapprocher un peu d'ailleurs, parce que je suis peut-être un peu loin. Donc dans les nouveaux boîtiers d'ailleurs de chez MAC. Que je trouve très joli. Et donc il se présente comme ça. Et en fait, c'est tout simplement un dupe du Orgasm de Nars. Mais pour moins cher, bien évidemment. Puisque MAC est une marque qui est beaucoup moins chère que Nars. Donc voilà, moi c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un espèce de rose avec des sous-tons gold. Enfin voilà, c'est un super produit. Les produits MAC sont de très bonnes, d'excellentes qualités. Par contre, ma mère m'a fait remarquer que c'est pas très pigmenté. Donc je lui dis, je pense que c'est parce que tu le mets avec un duo au film. Effectivement, la pigmentation n'est pas si ouf que ça sur les blushs MAC. C'est-à-dire que voilà, c'est pas peu pigmenté. C'est pigmenté normal. Donc voilà, faut pas avoir peur d'en mettre sur son pinceau. Ça sera pas trop chargé. Et enfin, le dernier produit MAC que je me suis acheté. Et après, je vous présenterai les trucs que j'ai eus par le groupe. Ah non, j'ai encore deux choses. Enfin, le dernier produit, un des derniers produits MAC que je me suis acheté. J'ai fait un petit craquage. Je me suis acheté le Rouge Coco 426 Roussy de chez Chanel. Et il se présente comme ceci. Donc c'est un rose qui est absolument magnifique. Que j'aime beaucoup. Je vais essayer. Donc voilà. Donc j'ai fait un craquage parce que je n'achète plus trop normalement de rouges à lèvres de grande marque. Voilà. Ma mère reçoit quand même tellement de produits qu'en général, je n'ai quand même pas besoin d'acheter le Rouge à lèvres. Mais celui-là, je le trouve vraiment joli. Et je l'ai eue avec 25% parce qu'il y a eu une défaut. Il y a eu 25%. J'ai l'acheté avec les 25%. Et pareil, en début d'année, quand il y avait les 25%, enfin surtout au mois de février, j'ai acheté la brume All Nighter Makeup Setting Spray de chez Urban Decay. Je vous en ai parlé dans une de mes routines teint. Et je trouve ce produit absolument sensationnel. Il fait hyper bien tenir le maquillage. Donc moi, je ne l'utilise pas le soir. Enfin, c'est quand je tourne le soir. Mais en fait, je l'utilise tous les matins parce que j'ai tendance à avoir le fond de teint qui file et qui ne tient pas. Et j'ai vraiment marqué une nette amélioration depuis que j'utilise ce produit. Donc, j'ai envie de dire que c'est mon ami, mon ami pour la vie. En fait, la différence parce que j'ai déjà le Fix Plus de MAC, je trouve que la sensation est beaucoup plus agréable. Le Fix Plus de MAC, en fait, je l'utilise énormément pour mouiller mes fards et pour les faire tenir, pour les intensifier. Et j'utilise ce produit sur le visage pour vraiment faire tenir mon maquillage. Donc, je vous le recommande. Si vous avez comme moi des soucis de tenue de fond de teint, je vous recommande. Attendez une remise Sephora et allez l'acheter. Je ne pourrai plus vous dire le prix, mais bien évidemment, je vous invite à aller voir sur le site Sephora pour connaître le prix de ce produit. Voilà. Et enfin, comme vous le savez, depuis que je travaille dans le groupe Pierre Favre, à chaque séminaire, il nous offre des cadeaux de toutes les autres marques du groupe. Donc, même si je travaille pour Galenic, j'ai toujours des produits des autres marques. Donc, au dernier séminaire, j'ai eu une eau thermale d'avenne. Donc, ça faisait très longtemps que je n'ai pas utilisé une eau thermale d'avenne, même si j'en ai utilisé pendant des années. Donc, je suis très contente et c'est la Thermal Spring Water, apaisante, anti-irritante et voilà pour les peaux sensibles. Donc, je suis très contente. Moi, j'aime bien parfumer des maquillages avec des eaux thermales, surtout en été car c'est très rafraîchissant. J'ai eu le shampoing douche au Monoeil de chez Chlorane, donc le Polysiane. Et c'est tout le Polysiane, c'est la gamme solaire de chez Chlorane. Et c'est un après-soleil corps et cheveux. Donc, moi, je suis très contente. C'est le genre de produit que j'aime bien utiliser en été. Ça sent bon Monoeil et ça sent les vacances. Donc, voilà, c'est un produit que j'utiliserai avec grand plaisir en été. Ils nous ont également offert toujours des laboratoires Chlorane. La crème de Monoeil, à lui de Monoeil et de Morinda. Donc, c'est bien sûr une crème qu'il ne faut pas mettre avant d'aller au soleil. Mais bien évidemment, après être allé au soleil, ça va embellir votre bronzage et bien évidemment nourrir votre peau. Et en plus, ça sent bon le Monoeil. Donc, ça, c'est le genre de produit que j'adore utiliser en été. Donc, c'est pareil. Ça, c'est un truc que je garde en réserve pour mes vacances. Ils nous ont également offert enfin un shampoing de chez Furterra. En général, en fait, on a toujours un petit colis qui nous attend dans notre chambre. Et on a un produit de chaque marque. Donc, je ne vous montre pas tout parce qu'il y a des choses que j'ai offert à mon frère. Il y avait des solaires Aven que je lui ai offert. Il y avait des dentifrices Algidium. J'en ai utilisé et j'en ai offert. Donc, voilà, en général, j'offre toujours une partie. J'ai tellement de produits avec ce que ma mère reçoit. Donc, voilà. Et donc, mon frère et sa copine, je lui en offre toujours quelques produits. Et donc, de chez Furterra, j'ai eu le shampoing réparateur après soleil au beurre de palmier. Donc, c'est une gamme que j'ai déjà utilisée. J'aime beaucoup la gamme solaire de chez René Furterra. J'ai d'ailleurs un produit que j'ai eu, j'ai racheté un million de fois. C'est leur gelée fondante protectrice que je mets toujours quand je suis sur la plage pour protéger mes cheveux. Donc, voilà, c'est la même gamme et c'est une gamme que j'adore et que je vous conseille. Donc, comme vous le savez, je suis Furterra, je n'aime pas tous les produits. Mais cette gamme, je l'ai déjà testée et elle est juste géniale. Donc, c'est une anti-sel, anti-chlore. Donc, voilà, c'est vraiment le shampoing qui va vous protéger pour les vacances. Donc, c'est pareil, je le garde en réserve et j'utiliserai pendant les vacances. Et enfin, j'ai acheté un produit, enfin un produit, j'ai acheté un accessoire de coiffage. Comme vous le savez, je suis un peu une tarée avec mes cheveux. Il faut savoir quand même que j'en perds 412 000 par jour. Et donc, j'ai acheté un produit dont tout le monde peint depuis très longtemps. C'est le Tangle Teaser. Donc, en fait, ils la font maintenant chez Sephora. Je l'ai eu avec 25% de remise. Et ce produit a révolutionné ma vie. Alors, si vous avez des enfants, je vous conseille fortement de vous ruer et d'aller acheter ce produit. Car, en fait, il s'utilise sur cheveux secs mais aussi sur cheveux mouillés. Et comment vous dire que j'ai énormément de mal à me démêler les cheveux. Et que c'est devenu le rêve absolu depuis que j'utilise ce produit. Et si vous avez des enfants et que vous en avez marre de leur arracher les cheveux, ma sœur l'utilise pour ses filles qui ont 3 et 5 ans. Et c'est juste le rêve absolu. Voilà, ça a changé la vie de ma sœur. Ça a changé également ma vie. Donc, voilà, la Tangle Teaser, c'est vraiment un produit que je recommande à 1 million de pourcent. Et bien évidemment, ça ne casse pas vos cheveux. Moi, qui ai tendance à avoir les cheveux qui cassent énormément. Voilà, ça a vraiment changé ma vie. C'est un produit dont je ne pourrais plus me passer. Et la première fois, je me suis dit, mais attends, le truc ne me déballe rien du tout. Et du coup, j'ai passé ma brosse après dans les cheveux pour vérifier. Mais c'était un truc de fou. C'était une corvée avant pour moi de me délémer les cheveux après le shampoing. Parce que même en faisant un masque, ils sont extrêmement embellés. J'ai les cheveux très très épais, j'en ai énormément. Mais avec ce produit, c'est le rêve absolu. Et enfin, nous allons passer aux vêtements. Donc, je fais tout de suite un petit disclaimer. Ne m'en voulez surtout pas si vous ne retrouvez pas tout en magasin. Je vous fais un rassemblement de produits que j'ai acheté de ces trois voire quatre derniers mois. Mais voilà, je n'achète plus de tout énormément de vêtements en quantité. Parce que déjà, voilà, il y a un moment, je mets mon argent ailleurs. Vous savez que j'ai plutôt envie d'investir pour la décoration et pour des choses que nous achetons pour la maison. Donc, des meubles, etc. Et parce que surtout, je ne fais pas de shopping le week-end. J'en fais beaucoup moins qu'avant. Je suis beaucoup plus avec mon amoureux et moins dans les magasins. Donc, je vais vous présenter quand même les petites choses que j'ai trouvées. Parce que je reste quand même une accro de la mode. Donc, ça va être essentiellement beaucoup de choses qui vont être pour travailler. Enfin, il y a un peu de tout. Donc, j'avais acheté en fait ce chemisier. Donc, là, je n'ai vraiment pas de certitude sur le fait que vous allez le retrouver. Je pense que ça doit faire quand même à peu près trois mois que je l'ai acheté. C'est un petit chemisier de chez H&M que j'avais dû payer dans les 14,90€. Et en fait, il a une coupe oversize. Pas très long, mais en même temps quand même en dessous du nombril, largement. Même en dessous de la ceinture. Et c'est un petit chemisier que j'aime beaucoup. Il y a des petits boutons, il y a oversize. Et en plus, il n'y a pas besoin de le repasser. Ce qui est quand même bien agréable. Il faut bien le dire. Donc, je fais les vêtements comme ça arrive. Et ça ne sera pas par ordre de boutique. Je suis désolée. Ensuite, chez Binky, il faisait une promo. Donc, c'est un magasin où je ne vais jamais. Mais là, il se trouve que coup sur coup, pendant 3-4 mois, j'y suis allée peut-être 2-3 fois. Et j'ai trouvé quelques petits trucs à chaque fois. Donc, voilà. Il y avait une promotion. C'était une blouse achetée, la deuxième à moins 50%. Je crois que la blouse était aux alentours de 15€. Quelque chose comme ça. Donc, vraiment, ça ne revenait à rien. Et donc, j'ai trouvé ces deux blouses que mon chéri adore. Donc, la première, c'est celle-ci. Que j'ai prise en taille M. Alors, surtout, ouais, je prends en taille M. Avant, je prenais beaucoup du taille L. Et en fait, c'est beaucoup trop grand. Donc, voilà. Là, c'est du M et c'est complètement ma taille. Donc, c'est vraiment la petite blouse pour travailler qui est très simple. Je vous montre de plus près le motif, comment il se présente. Donc, voilà. Moi, je trouve que chez Pinky, ils sont vraiment améliorés. Donc, c'est des petites blouses toutes simples. Et la deuxième, donc du coup, où j'ai eu à moins 50%, c'est celle-ci. Et elle se présente comme ceci. Et ça, celle-là, c'est la préférée. Mon chéri, il aime beaucoup cet imprimé un peu piton animalier. Il aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, ça devrait faire à peu près deux mois. Mais je pense, peut-être un mois ou deux. Et je pense qu'elles sont encore en magasin. Je suis allée faire un tour chez Kiabi suite à une photo que Camille, de la chaîne des bonheurs de Camille, avait postée. Et j'ai pris exactement le même kimono qu'elle, donc que je n'ai pas encore mis. Donc, bien évidemment, vous savez que c'est la tendance de mettre des kimonos en gilet. Donc, c'est des gilets kimonos, c'est pour sortir. Je pense que mon homme va me demander si je ne mets pas une chemise de nuit pour sortir. Et c'était un tout petit prix, donc je ne l'ai pas encore mis, parce que ça, je l'ai acheté il y a deux jours. Et je l'ai acheté 12 euros. Donc, je le trouvais hyper joli. Et franchement, pour le prix. Donc, je n'avais pas encore succombé à la mode des kimonos. Mais celui-là, je le trouvais vraiment joli. Donc, je ne dis pas que je vais m'en acheter 50 000, parce que voilà. Mais je trouve qu'avec un petit jean, un t-shirt blanc en dessous, avec une tenue assez simple en dessous, ça peut être très sympa. Chez H&M, pour revenir chez H&M, mon chéri m'a offert deux petites blouses quand on a été chez H&M la semaine dernière. Et donc, il m'a offert cette petite chemise avec des imprimés un petit peu, je ne sais pas trop quoi, des espèces de fleurs, voilà. Donc, les petits chemisiers s'en mangent comme ça, un peu oversize. Donc, que j'ai pris en taille 38 et qui coûtait 9,99 euros. Et il m'a offert un deuxième qui se présente comme ceci. Donc, allez-y, foncez les filles. Il y a vraiment plein de coloris. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 de différents. Il y en avait pas mal dans les tons noir et blanc, mais moi, j'ai tellement de chemisiers noir et blanc que voilà, là, je voulais un peu de couleur pour l'été. Donc, j'ai pris ces deux-là. Et celui-ci aussi faisait 9,99 euros. Donc, je trouve que c'est hyper mignon. Moi, j'aime beaucoup les chemisiers. Je suis un peu fan des chemisiers et j'en ai 50 milliards, c'est vrai. Mais comme je disais à ma mère à midi, voilà, je dirais que j'ai énormément de chemisiers. Mais finalement, j'ai beaucoup moins de bas. J'ai beaucoup plus de haut, mais voilà, je trouve que ça fait tout de suite son effet quand on change les hauts. Du coup, quand je suis allée chez Kiabi pour acheter le fameux kimono que Camille, de la chaîne Les Bonheurs de Camille, avait posté, j'ai acheté aussi cette petite blouse, donc, qui est toute simple, que j'ai payée, parce que j'ai encore le prix, parce que je ne l'ai pas encore mise, 15 euros. Je l'ai pris en taille 40 et vous avez une petite fermeture au milieu. Donc, ça, c'est pareil, pour travailler tout simplement avec un petit jean. C'est le genre de petit truc qui me plaît bien. Alors, il faut savoir que Kiabi, c'est une enseigne dans laquelle je ne vais jamais. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout, c'est un peu, j'ai une image un peu ringarde. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu ringards, il faut quand même le dire. Ce n'est pas très moderne, etc. Mais voilà, là, ils avaient deux, trois petites pièces qui étaient très mignonnes. Enfin, une salle de divers, je vous le présente parce que j'adore ce jean et je le trouve vraiment bien coupé. Donc, je ne pense pas que vous allez retrouver exactement le même, mais c'est pour vous dire que dans cette enseigne, vous allez pouvoir trouver des jeans très sympas. Donc, c'est un slim de chez, donc là, il se l'est porté hier, donc forcément, il est tout détendu. C'est juste un peu le reproche que je pourrais lui faire. Donc, je l'ai pris en 40 et je pense que j'aurais dû le prendre en 38 parce qu'il est un peu grand. Et en fait, du coup, je suis oubliée de mettre une ceinture parce qu'il est un peu détendu. C'est vrai qu'à la fin de la journée, je le perdais. Mais c'est un jean que j'ai acheté à à peine 12 euros. Donc, il est tout noir, tout simple, tout droit, en fin de solde chez Jennifer. Donc, c'est une boutique où je ne vais jamais. Mais voilà, là, j'avais du temps entre midi et deux, puisque entre deux clients. Et du coup, je suis passée voir chez Jennifer parce qu'il y avait une boutique à côté de là où je me trouvais. Et du coup, je vais acheter ce jean-là. Donc, je pense que vous ne retrouverez pas exactement le même. Mais c'est pour vous dire que la qualité est vraiment bien. Il est bien coupé. La seule chose, c'est que je vous conseille de prendre une taille en dessous comme on fait souvent pour les jeans. Mais c'est vrai que moi, je sais que le 38, ce n'est pas du tout ma taille. Donc, je n'essaie jamais de 38. Et du coup, là, en fait, j'aurais dû prendre du 38 puisque le 40 est un peu large. J'ai acheté aussi, il y a à peu près, je pense, deux mois, ce petit T-shirt que je porte aujourd'hui. Où c'est marqué Just Believe in Your Dream avec un petit chat doré. Donc, ça, ça vient de chez Etam. Et voilà, je l'ai acheté il y a à peu près de mois. Mais je pense que c'est la collection de printemps. C'était vraiment au début mars, je pense, au tout début où ils ont commencé à sortir les collections de printemps. Pareil chez Pinky, au tout début de mars, quand ils ont sorti les collections de printemps, j'ai acheté ce petit top-là. Donc, un peu façon ethnique qui se présente comme ceci, qui est tout simple. C'est pareil, c'est un produit qui ne se repasse pas. Oui, oui, c'est sûr, quand on fait soi-même sur repassage, on y pense à ces choses-là. J'ai trouvé aussi chez Pinky un petit haut que je vous ai mis. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram. Donc, voilà, il a une petite coupe un peu oversize comme ça. Et je trouvais trop choupinous et des oreilles de mini avec le petit flot. Donc, ça, avec un petit jean le week-end. Et je l'ai payé 7 euros et je l'ai pris en taille M. Parce que le L était un peu grand. Non, mais c'est moi où les magasins de fringues ont complètement agrandi leur taille. Voilà, c'est juste pas possible. Ma mère, elle m'avait acheté un haut chez Zara en taille L. J'ai mis du L. J'ai toujours mis du L, quoi. Donc, et bref, c'est beaucoup trop grand maintenant. Donc, je pense qu'ils ont un peu changé leur taille. Donc, pareil, j'ai pris un petit pyjama chez, comment dire, chez, je vais y arriver, chez Kiabi. Donc, ça, c'est le petit bas. Et le petit haut se présente comme ceci. Donc, je pense que mon homme va juste halluciner quand je vais mettre ça pour dormir. Mais bon, c'est pas grave. Il se marquait Minnie Mouse. Voilà, ce petit pyjama n'était tout simple. Et le pyjama faisait très haut. Donc, voilà, c'est vraiment pas cher. C'est les petits pyjamas. Enfin, voilà, c'est le truc qui sert toujours. Toujours chez, non, là, chez H&M, il y avait trois basiques achetées. Enfin, deux basiques achetées, le troisième offert. Donc, j'ai pris ce t-shirt blanc tout simple, basique. Mais, voilà, on a toujours besoin d'un t-shirt blanc. Je suis un peu maniaque. Je replie tout de suite derrière les fringues. J'aime bien que ça soit bien rangé dans mon dressing. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué que je refilme dans mon dressing. Parce que ça y est, nous avons été livrés de notre dressing. Donc, autant vous dire que je l'ai rangé directement. J'avais acheté, d'ailleurs, je le portais dans une vidéo, ce t-shirt aussi. Je l'avais payé 9,99. Donc, c'est marqué Jeune et Belle, rue de Sévigné, Paris. Je pense qu'il y a encore. C'est même certain. Je le porte dans une vidéo que j'ai filmée il y a à peu près un mois et je venais de l'acheter. Donc, un mois et demi peut-être. Ouais, la vidéo a peut-être un mois et demi. Toujours, quand il y avait des basiques de acheter un gratuit, j'ai pris ce basique-là, donc, en gris. Donc, c'est le même que le blanc, mais en gris. Ces cols ronds, ils sont très bien coupés. Donc, moi, je les prends en taille M. Ils sont très bien coupés. Voilà, pas trop moulants, ni trop... Voilà, c'est nickel. Et j'ai pris celui-ci aussi avec un col V. Vous avez été nombreuses à me dire que... Ce qui est bien, c'est que quand tu plies tes vêtements, tu sens qu'ils prennent la marque du repassage. Donc, voilà. Et ça, je l'ai pris ce col V. Cette couleur, j'adore. Franchement, c'est... En fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est que mon homme, il en a un de cette couleur-là pour lui, de chez H&M. Et du coup, j'ai voulu la retrouver pour moi, parce que j'aime beaucoup cette couleur. Donc, voilà. Du coup, j'en ai eu un offert. C'était 4,99 le t-shirt basique. Et vous en aviez un offert. Le jour où j'ai acheté le t-shirt Johnny Bell, j'ai aussi acheté celui-ci. Et je suis persuadée qu'il y a encore, puisque je l'ai vu dans un haul sur la chaîne Mode et Beauté. Attends. J'ai un trou sur le nom M.E. Mode et Beauté. Oui, c'est ça. Et en gros, elle le présentait celui-ci. Donc, pareil, à 9,99. Donc, il y a encore, c'est sûr. Mais moi, je l'ai acheté, ouais. En même temps que le t-shirt Johnny Bell, donc, il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Mais ça, c'est des basiques. Donc, je sais que ce n'est pas éphémère. Ils vont le garder toute la saison. Et enfin, le dernier, c'est un pantalon de tailleur. Puisque vous savez que chez Pierre Fab, ils sont assez strict sur la... Enfin, c'est strict. Il faut être en tailleur pour travailler. Et donc, c'est un pantalon. Donc, c'est pareil. J'ai envie de dire, les gars, au niveau des tailles, vous avez complètement craqué votre slip. Donc, c'est un pantalon de tailleur. Donc, il y a une coupe cigarette. Et vous avez un petit nœud comme ça, en fait. Il est assez joli. Donc, il est vraiment bien coupé. Donc, vous avez un petit nœud comme ça sur le côté quand vous le mettez. Avec des poches comme ça. Et c'est une coupe un peu cigarette en bas. Et un légèrement carotte, mais pas trop. Puisque moi, c'est le genre de coupe qui ne me va pas trop les coupes carottes. Mais celui-là, il est plutôt bien coupé. Et pour travailler, c'est très bien. Il est très taille basse. Et donc, avec un petit chemisier en haut. C'est vraiment le genre de truc qui est parfait pour aller bosser. Cette semaine, je l'ai mis avec des petites ballerines, etc. Je l'ai acheté il y a à peu près deux mois. Et je pense qu'ils l'ont encore là-dessus. Vous le retrouverez facilement. Voilà, les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. On ne sait pas. Et voilà. Et je vous filme rapidement les réponses à ma fac. Puisqu'en fait, je les avais filmées cette semaine. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un gros souci technique avec ma caméra. Donc, j'espère qu'elle ne va pas me refaire le même coup. Ça serait sympa que je ne filme pas 50 fois le haul. Voilà, n'hésitez pas à me dire les types de vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Si vous voulez voir un maquillage de printemps. Si vous voulez voir le tour de mon dressing. Si vous voulez voir, je ne sais pas, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bons plans mode actuels. Si, voilà. La seule chose, c'est ce que je disais à mon chéri hier. Il m'a dit, on ira voir ensemble. C'est que je pense, quand je vois les collections maillots de bain qui sont sorties chez H&M, je vais me dépêcher d'y aller cette année. Puisque tous les ans, je me fais avoir. Quand j'arrive, il n'y a plus de taille. Comme dit mon homme, il me dit à 5 euros le haut et 7 euros le bas. Je pense qu'effectivement, on ne voit pas. Ce n'est pas grave si tu l'achètes deux mois à l'avance ton maillot de bain. Voilà. Eh bien, écoutez les filles, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.